Bonjour bonjour, aujourd'hui on va voir du deck ladder, donc on nous a demandé de faire un deck cheap, un deck qui coûte vraiment pas cher donc ici je me suis dit qu'il ne devrait pas y avoir au delà de la carte rare en cartes et qu'il ne devrait pas y avoir plus d'autres cartes que de cartes communes en gros du coup la répartition du coup là c'est 5 cartes communes, 3 cartes rares, donc une majorité de cartes rares et pas au delà de rares donc là on est sur du vraiment très cheap, on est sur du deck qui coûte que dalle, qui coûte que des cartes que vous pouvez échanger avec votre clan que vous gagnez en masse à chaque fois et on va voir directement comment ça se passe, donc on est sur du deck spawner, on est sur du fast spawner cycle et la suite c'est tout de suite Bonjour bonjour, on est parti sur du deck ladder, donc sur du deck qui coûte vraiment pas cher, donc le but c'était d'avoir un deck vraiment pas cher du tout donc ici on s'est fixé comme règle d'avoir un maximum de cartes, donc plus de cartes communes que le reste et le reste qui ne dépasse pas rares donc voilà après pour voir les critères qu'on veut y mettre, mais en tout cas c'était un peu l'idée de départ, donc il y a 3 rares, 5 communes ici du coup on a décidé de partir sur spawner cycle, donc le but c'est de construire un deck avec des cartes qui coûtent pas cher à monter et de voir comment on peut du coup s'en sortir en ladder et comment avoir un deck compétitif à partir de ça donc là on est sur du très fast cycle, à part les barbares, vous avez vu qu'ils permettent principalement de faire de la défense vous voulez lâcher sur une unité et vous avez 4 barbares qui tombent du ciel bien solides avec des gros coups d'épée, moi c'est pas mal non c'est une carte peu jouée mais je pense qu'elle est très efficace en défense et en tout cas en ladder c'est une carte qui prend rapidement de la valeur parce qu'elle coûte assez cher et les barbares sont solides on va voir ça tout de suite sur les premiers matchs de ladder ok donc on est contre un nio 11, on est contre un Trax, ici on a la cabane de barbares, on a l'esprit de glace donc ici on va directement poser une baraque, clairement on est là pour spawner la tête de l'ennemi donc on va lui spawner dessus, on va lui créer plein de petites bêtes et on commence par le faire avec des petites bêtes qui lancent des jambes bon là il est basse, ici voyez le positionnement du mineur c'est le seul endroit où vous pouvez le mettre avec l'autre tour près de la gronde je sais pas si c'est calculé mais en tout cas il a réussi à se mettre au seul endroit où il fallait pas on va mettre la baraque est gauche, je pense que c'est pas très grave de splitter les spawner ah oui par contre là il nous met le meganite quoi, il nous respecte 0 quoi non reviens là, reviens là voilà, prends toi ça même si il y a l'exécutionneur je crois qu'on peut se permettre de mettre des barbares sur la tête du meganite parce qu'on va regarder le dps des barbares quoi voilà voilà voilà, bon voilà du coup il a tué notre gentille maison, ça c'est pas très cool mais bon on va lui faire taper l'esprit de glace, l'esprit de glace aura le temps de proc, de finir, d'aller le tuer par contre j'allais les battre, euh non les battre, les battre, ouais bon ça va, ça va, ça va ok on a les petits barbares qui commencent à gratter un peu à gauche donc on va les accompagner avec des gentils gobelins à lances donc pour rappel dès que vous posez un dex spawner ben il spawn une unité, il spawn son unité directement donc là on a directement le petit gobelins à lances qui va aller appuyer le barbare et les barbares qui vont aller s'écraser sur la testa en permanence on continue en boucle en boucle en boucle en boucle comme dirait certains qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on appuie encore plus ou pas ? il a l'air d'avoir l'exécutionneur à mettre à droite on va essayer de spawner un peu partout, on va voir comment ça se passe voilà du coup il a mis l'exécutionneur à gauche on verra à droite comment ça peut pécher bon après c'est un deck qui fonctionne beaucoup mieux en élections x2 parce que du coup c'est beaucoup plus simple de spawner forcément ici on va garder nos sous pour gérer son meganite s'il décide d'en mettre un pour l'instant il met juste l'électro donc nous bon ça ne nous dérange pas trop trop, l'électro va finir par tomber on pourrait même lui mettre des battes dessus d'ailleurs papa et donc là on va remettre une baraque à droite parfait l'exécutionneur il va mourir sous la tour donc ça ça nous va, il va essayer de choper un petit gobelins à lances mais il va pas y arriver remettons une baraque pour aller partir de l'autre côté on va gérer ça au squelette ce qui permet de recycler le deck encore une fois on est vraiment sur du cycle ici notre but ça va être de faire tourner les cartes ici il va sûrement mettre le meganite à droite ah non il met l'exécutionneur ok on va spawner à gauche alors aussi on spawn partout de toute façon dès qu'on récupère les spawns on les met et on va voir comment il arrive à gérer ça donc là on commence à avoir quelques bâtiments sur le terrain déjà donc ça commence à être sexy déjà alors là on va lui faire perdre un peu de temps et on va lui mettre les barbares sur la tête dès qu'on le peut évidemment on va lui mettre là dessus d'ailleurs histoire que ça tue déjà l'exécutionneur et compagnie ensuite on va remettre les petites battes elles vont faire un travail monstrueux hop là elles vont aller dessus le meganite avant bien sûr le meganite il meurt et on peut se permettre de mettre des barraques pour les produire et mettre de la pression en continu sachant que pendant ce temps là pendant qu'il fait son attaque à droite bah à gauche ça continue de produire ça continue de pusher ça continue d'y aller quoi donc ça c'est vraiment cool là il met son... ah ça coûte 3 ça lui coûte cher je sais pas comment il va gérer tout le monde ok on va gérer l'armée de squelettes avec un petit zap hop 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 et là on va faire à peu près la même équivalence de troupes donc à droite il y a 4 barbares donc on va remettre 4 à gauche voilà là il décide de partir à droite du coup je me demande comment il va défendre de l'autre côté et c'est ça qui va être un petit peu intéressant pour nous donc il décide de mettre sa mousquetaire bon là le meganite il va aller mourir sur la tour à n'en pas douter entre la tour et les 40 millions de barbares dessus le seul problème c'est qu'on est pas en over time x1 et du coup les parties sont un peu rapides ils ont préféré largement être en over time complet quoi ne pas avoir de limite d'over time quoi mais bon c'est comme ça bon oui il va sûrement mettre son meganite de l'autre côté donc on va aller tuer l'exécutionnaire à la fireball papa donc là il a pris un peu cher bon là il a remis son meganite à gauche ça va quand même être compliqué d'aller finir le temps élémentaire on a la pression, on a l'avantage sur le terrain on est bien hein mais on ne peut pas finir l'adversaire juste avec ça bon on va lui remettre des barbares dessus mais là c'est fini donc bon on aurait pu enfin là on a laissé un peu aller parce que c'était la fin mais voilà on aurait pu aller chercher la victoire avec des cartes peut-être un peu plus haut level mais bon en tout cas on a spawné sur sa tête et voilà donc là il avait de la OE donc il a réussi à s'en sortir doucement mais bon voilà imaginons on a les cartes un peu plus hautes parce que ça se monte facilement en fait c'est des cartes rares ou communes donc ça monte vite vous pouvez directement faire la différence c'est surtout les cartes rares en l'occurrence lorsque vous avez envie de monter dans ce deck parce que c'est celle qui coûte le plus cher ça elle est barbare mais on va retenter directement sur une nouvelle partie lorsque ça donne on peut même s'arrêter de mettre la première OE derrière c'est pas gênant là on a les barbares en main on a les esprits etc donc ok on est probablement sur du beatdown du golem beatdown on verra si c'est du golem ou du géant mais souvent c'est du golem avec ça voilà le golem qui est là bonjour golem donc on va directement lui dire bonjour avec plein de barbares sur la tête et on va voir comment ça se passe dès qu'elle reproduit les petites battes je vais reclaquer un zap voilà hop on zappe ça on lui met des squelettes dessus on lui met un esprit de glace et on va dire non à son premier push golem donc là les petits barbares ils vont se défendre les gobelins ont commencé à respawner un peu et voilà on a dit non au premier push donc il joue une version avec la canon carte ok ça ça marche comment on va la gérer ? je pense simplement on va pas trop s'embêter les bats vont le transformer directement comme ça il n'y aura pas proc notre tour et nous on peut se remettre de mettre une hut et du coup il va vouloir alors est-ce qu'on met la hut tout de suite ? ouais bon c'est pas très grave parce que là le problème avec la hut c'est que du coup il y a le bébé dragon mais le bébé dragon il va se prendre les dégâts de la tour donc ça c'est bien pour nous on va remettre la hut de gobelins derrière qui va aller mettre de la pression qui va se faire plaisir la petite hut de gobelins et là on a deux bâtiments sur le terrain bon il est à 10 délixir lui donc il va sûrement repréparer son push voilà le revoilà qui arrive il va sûrement nous poser un golem devant incessamment sous peu on attend le golem et non le golem part ah bah c'est dommage parce que du coup ça dark pitch sans le golem c'est quand même pas si efficace que ça ok bon remettons des troupes hop on zappe ça et on va voir en premier push comment il se débrouille contre ça sachant qu'on a pas mal il aura peut-être mettre un poison mais même si... ah il a la flûte flèche on a pas de chance on a pas de chance il a la flûte flèche elle nous arrange pas trop tout ça bon cependant les barbares vont quand même mettre quelques coups et par quelques coups j'entends ils vont prendre la tour en fait donc ça c'est cool on va pouvoir respawner en plus on arrive dans l'élixir x2 bon golem c'est très fort en l'élixir x2 mais nous on s'ébrouille bien aussi en l'élixir x2 parce qu'on va pouvoir mettre des bâtiments de partout le golem va perdre du temps à aller taper les différents bâtiments et du coup bah ça nous met pas si mal que ça là il part sur son golem à droite donc on va faire en sorte de recycler pour aller se faire le golem à droite simplement on va mettre un peu de pression sur l'autre lane en attendant donc on peut se permettre de mettre plein d'unités à droite et voilà on va mettre un esprit comme ça on recycle la même barraque et la barraque on va la mettre un peu plus loin on va la mettre comme ça histoire que le golem aille dessus et qu'il perde son temps enfin si un jour le golem arrive à aller jusque chez nous vous voyez l'idée par contre non toi tu meurs petite sorcière noire non 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 ok donc ici on va remettre quoi on va remettre du gobelin à droite c'est pas mal bon le problème c'est que le dragon il nous tue à gauche on aurait du mettre la hutte à gauche du coup parce que là le dragon il fait de la value en libre en free comme on dit dans le milieu mais bon c'est pas très grave ici il lui reste 12 secondes il n'arrivera jamais à passer toutes nos troupes dès que le dragon se retourne on va lui mettre des battes dessus on va voir que de quel bonnet se chauffe mais là vous voyez on a beaucoup trop de troupes et le golem il n'arrivera jamais à aller jusque chez nous et c'est le SMOGG avec notre petit deck pas chers du tout mais il spawn il spawn il spawn il spawn il spawn il spawn il se met bien le petit deck ok on est reparti on va essayer d'aller genre faire encore de victoires ça serait bien de petites victoires avec le deck ça serait plutôt cool donc ici c'est pareil on a une main on commence à avoir un spawn donc on va directement le mettre je pense on va pas trop se prendre la tête voleuse bah parfait j'ai vraiment la voleuse la voleuse avec tout ça les petits esprits les barbares qui sortent ça devrait largement suffire un reset voilà exactement donc là au final il a claqué il a claqué 6 ça lui a pas apporté grand chose nous on a pu défendre pour pas si cher que ça et on va pouvoir remettre des barbares donc là apparemment on est sur une version qui ressemble à qui ressemble à la version avec le pk donc la version très classique hein mais là il met une pompe donc pas forcément bon voilà on verra bien ce qu'il joue en réalité on va laisser les barbares taper la tour et ils décideront eux ce qu'il se passera on met la hut tout de suite parce que ça permet d'avoir le barbare qui va aller taper et on va zapper tout ça sous sa tour ce qui permet en plus de zapper la tour et ça c'est cool on va défendre aussi avec les bats là il nous met une belle attaque hein donc on va devoir claquer de la troupe pour se défendre on espère que les barbares vont vite revenir voilà les voilà et vous voyez ça défend parfaitement ici on a on a nos deux spawners actifs on va pouvoir lui mettre une petite contre-attaque il est obligé de reclaquer les bats en plus donc il repère les ressources bon après nous on est quand même beaucoup mieux en élixir x2 parce que là du coup on a moins de nos troupes qui vont les écraser gratuitement sur la tour en face mais vous voyez l'idée on va remettre une petite fireball là dessus histoire qu'il ne génère pas trop d'élixir simplement nous c'est pas grave on préfère fireball son bâtiment encore une fois on est mieux en élixir x2 donc dès qu'il pose une pompe pour la fireball il n'y a pas de question à se poser peut-être qu'on a suivi le bâtiment comme ça donc ici ils vont aller mourir tout seuls les petits mignons ils meurent tout seuls donc là on est bien il commence à poser son pk donc on est effectivement sur une version pk comme on l'a dit au début on va voir comment on arrive à gérer ça on va en tout cas commencer à préparer des petits gobelins à lances ouais il est vraiment sur du pk classique sauf qu'il a rajouté une propa x1 donc ça c'est un deck qui coûte cher forcément et c'est un deck qui est surjoué et qu'on voit de partout 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 c'est à dire que tout le monde joue ça en compétitif en tournoi en machin bon il a fait sa petite touche perso en rajoutant les barbares d'élite mais vous voyez l'idée en tout cas donc ici on va lui remettre des petits squelettes histoire qu'il perde du temps à taper tout ça le gentil barbare on pourrait même servir d'être un zap ou une boucle de feu cette fois-ci ouais allez on va boucle de feu tout ça on va re-zap ça en plus et normalement la bandit devrait mourir après avoir rushé sur un de nos gobelins bon voilà au final on a pris 0 dégâts sur la tour quand même on en est pas si mal que ça on va se répermettre de mettre une maison de barbares et une hutte directement là il a mis sa pompe mais là on pourra pas la mettre on pourra pas la fireball simplement pour la simple et bonne raison qu'on l'a claqué sur les troupes tout à l'heure mais c'est pas très grave l'Elexir Faux 2 on va principalement l'utiliser sur les troupes ça marchera bien aussi on pourrait le forcer à les défendre à droite je sais pas ce qu'il a comme AOE pour défendre à droite si on se défend bon on va quand même se défendre ici simplement on va pas trop se questionner mettons des tas de barbares dans le tas mettons des zaps papapa des fireballs zaps allez on zaps tout ça voilà on remet un petit taille spirit on va retemporiser avec des petits squelettes et le PK il devrait tomber et normalement on a le reste de nos troupes qui avancent qui avancent ici il a apparemment pas de fireball il a pas de roquettes il a pas de troupes comme ça donc nous on va commencer à prendre l'avantage petit à petit avec nos troupes donc là on va remettre une autre barraque de barbares qui va aller rusher vers chez lui et là il va quand même son PK il va commencer à prendre le tarif parce qu'il se prend l'agro de toutes les unités quoi simplement ça prend ça voilà ça prend zaps ça leur fait du bien ici maintenant on a nos barbares on pourrait vraiment se permettre de même mettre des barbares en plus parce qu'il a vraiment pas d'unités pour faire de la haute de masse et ici on commence à avoir énormément de troupes chez lui et je sais pas comment il va pouvoir gérer tout ça les petits minions ils vont aussi quand même prendre le tarif il y a les gobelins à lance n'empêche mine de rien ils sont là bon là le PK il est 11 donc il a quand même des gros niveaux de troupes donc ça l'aide en poursure mais bon ok on va finir de cligner tout ça avec nos troupes ça va se finir jusque chez nous au final le PK va tomber on va pouvoir remettre une bonne variation de barbares et là voilà là on commence à vraiment avoir pas mal de troupes les petits gobelins ils se font plaisir sur les minions c'est vraiment dommage c'est qu'on a des niveaux de cartes un peu plus bas alors que voilà justement le but du deck c'est aussi d'avoir des niveaux de cartes plus hauts mais voilà avec des niveaux équivalents à l'adversaire donc si on serait sur du 11-12 vous voyez son bâtiment il n'existe plus là c'est la fin quoi là c'est juste qu'on est sur du 10 contre 12 quoi mais sinon il n'avait plus de bâtiment ok bah donc c'était plutôt pas réel bon on a fait match nul mais voilà comme je vous l'ai dit c'est aussi le niveau des cartes quand on regarde ça il y a quand même une petite différence qui fait que quoi qui fait que qui fait que ok on est contre l'ardouiller et le destructores donc ici on a les barbares on a les petites battes on a la spirit mais c'est bien hein parce que c'était quand même un deck tryhard en face et avec des gros niveaux de cartes et donc c'est déjà très correct de l'avoir dominé et même si bah voilà l'overtime est un peu court tant pis donc ici on est contre l'exécutionneur bon on aime pas trop l'exécutionneur avec ce deck je pense que vous pouvez comprendre pourquoi c'est quasiment ce qu'il y a de pire pour nous après bon là les barbares ils vont ressortir un peu trop tôt donc ça va pas nous arranger non plus on va quand même devoir les lâcher je crois qu'Ordor tuer tout ça bon là l'avant dit etc même si on se prend les coups de l'exécutionneur on est obligé d'aller gérer ça on peut pas lui laisser générer une value monstrueuse donc ça va être un matchup bah un contre en face donc on va voir comment on se débrouille contre un contre ici heureusement on a des petits gobelins de lance qui font quand même du tasse et qui vont aller pêcher un peu en face bon après il a quelques ressources donc il va pouvoir se défendre il décide de le faire avec une Tornade ok cette Tornade est suffisamment haut niveau pour tuer les gobelins ok elle pourrait être plus bas parce que la Tornade c'est pas forcément le sort le plus simple à monter on va principalement recycler un high spirit pour récupérer notre belle baraque ok donc il décide de repartir sur un exécutionneur très bien très bien très bien est-ce qu'on a besoin de qu'est-ce qu'on va faire ici est-ce pas évident parce qu'en fait si on les met là du coup l'exécutionneur il va quand même pouvoir ah ok donc il joue aux roquettes bon là on le saura aussi bon après c'était sur la fin de la la barrique de gobelins il gratte la tour mais maintenant on le sait donc on pourra jouer en fonction en tout cas donc ça c'est cool mais il a vraiment un deck qui contre bien il a tout pour il a tout pour nous embêter ici donc on verra comment ça se passe alors ici on a quand on a les petites battes on a les barbares mais on est plutôt bien quand même on est plutôt bien alors on va gérer la bandy mais avec bah pas grand chose au final il n'y a pas trop besoin de s'embêter juste mettre les battes là et les barbares là et puis lui il va remettre son exécutionneur normalement il va le remettre par là-bas environ je pense ou derrière sa tour on verra en tout cas il y a peu de chances qu'il joue pas l'exécutionneur ici ah non il est normal ouais mais non mais non je fais pas ça mon ami ouais ok ça va il est des espirites aussi parce que bah du coup il prend cher quand même bon allez on a une x3 x2 trêve de bavardage on remet la baraque même si on met une roquette c'est pas très grave ici elle va pas générer une value monstrueuse on va se remettre de mettre une autre hut ici et surtout on va aller sniper maintenant un peu l'exécutionneur parce que là on va arriver dans un moment où on a envie de spammer nos spams nos troupes qui spawnent je suis pas sûr que là ça suffise à les tuer donc on va se faire ça on va attirer les troupes au milieu avec les barbares on va mettre les petits squelettes pour ajouter du dps il va devoir en plus gérer à droite ce qu'il restera de nos barbares si on reste bon il restera pas dans le jeu effectivement euh zappons 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 parce qu'au moins il meurt et ça c'est bien hop on peut se permettre de mettre les petites battes là il gratte notre cabane donc on est pas très content mais au moins l'exécutionneur il l'a remis proche et du coup il y a moyen qu'on arrive à le tuer cette fois-ci on va voir ça hop là rapproche toi exécutionneur rapproche toi viens ici viens à la maison on va le tuer comme ça en mettant en droite en lui mettant dessus ça c'est géré donc maintenant on est en bon poche on a un poche qui arrive il aura pas son exécutionneur tout de suite il va dehors se défendre avec ses troupes un peu plus basses ok bah il a récupéré ça c'est pas cool il a récupéré la tornade également donc là bah il va nous exécutionneur encore une fois voilà c'est un des qui contre donc c'est normal qu'il arrive à se défendre en tout cas on va remettre du spawn on remet du spawn du spawn vous avez vu lui il ne gratte pas on l'a déjà mis à milieu HP lui il ne nous a toujours pas gratté donc c'est pareil imaginez si on avait l'avantage l'avantage des troupes ça pourrait clairement bien se mettre bah voilà petite fireball ça tue l'exécutionneur et ici on va faire un bon poche parce que du coup il a plus la tornade il a plus rien donc on va aller essayer d'en profiter un maximum pour aller mettre un max de dégâts chez l'adversaire il reclaque ses esprits de feu encore une fois il a pas mal de trucs pour vous embêter mais je ne suis pas sûr que ça suffit si ça devrait permettre de défendre l'attaque là le barbare il va aller taper ça pa 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 on va remettre des barbares il reste 17 secondes donc nous notre chance c'est d'aller finir tout ça donc on va clairement tout mettre en offense et on va voir comment ça se passe là les esprits de feu ils nous font super mal mais on arrive à avoir les barbares qui vont peut-être connecter allez 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 on connecte on connecte on met des coups d'épée oui 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 ah bah c'est chaud non non mais vous savez il ne nous a pas touché enfin quasiment toutes les parties si l'adversaire il est obligé de se défendre en permanence et il n'arrive pas à nous toucher quoi alors que encore une fois on n'a pas de niveau extrême sur ces cartes elles ne sont pas de niveau 11 elles ne sont pas de niveau 12 elles ne sont pas de niveau 13 non plus quoi donc ça c'est cool c'est top c'est top c'est terrible donc ici on a la maison de barbare on a la boule de feu on a les petites battes on a les squelettes donc on va en refaire une maison de barbare directe on la met au milieu du terrain parce que bah ça ça a tellement d'HP ça a 2000 HP même un peu plus niveau 10 du coup ça tank bien s'il veut nous faire une attaque avec des cochons ou autre on peut largement le défendre facilement donc ici il y a la witch qui arrive elle arrive avec toute la famille donc on va essayer de recycler un petit peu tout ça pour récupérer les unités qu'on veut récupérer nos barbares qu'on va lâcher sur la sorcière oulala non 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 c'est quoi ça ? c'était quoi tout ça ? non 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 on n'est pas d'accord non mais sérieux ok bon bah ça va aller mourir chez nous ou pas d'ailleurs parce que le soin le soin le met bien ok battre sur la tête alors battre 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 bon ok bon il a un deck ça va pas être évident de jouer il a un deck ça va pas être évident de jouer contre en tout cas maintenant on sait qu'il a du clone on sait bah du coup on connait sa stratégie c'est de mettre sa sorcière sans chance qu'elle a été de cloner donc il a eu dans sa main de départ de quoi le faire directement donc ça c'est bien pour lui mais au niveau 11 ça se fait mollesse non mais sérieux ouais il a des gros niveaux quand même parce que du légendaire 11 c'est pas c'est pas easy peasy on va tuer directement les petits spawns comme ça les barbares ils peuvent directement aller commencer à régler le compte à la sorcière hop hop et bon bon il la tue pas mais voilà on zoute qu'il va mettre le géant squelette juste devant donc on s'y attend en tout cas euh il mit le sorcier moi aussi il veut ok il y a pas de problème on va tuer tout ça à la fireball même s'il reste des petits squelettes il va nous faire quelques dégâts c'est pas la fin du monde ok on attend vraiment l'élixir x2 nous hein ça sera un petit peu plus sympa pour nous parce qu'on pourra vraiment profiter de nos vêtements là il a des niveaux de troupes trop pour qu'on puisse vraiment les gérer en plus bah il a plein de troupes à eux donc encore une fois il a les bombes il a les du squelette il a la sorcière il a le sorcier donc bah c'est un deck qui est quand même plus vulnérable contre les sorts à eux que bah forcément comme vous avez vu tout à l'heure le dragon infernal ou des decks comme ça donc ici il remet son géant squelette nous on va remettre une goblin hut on va remettre un peu de pression et on arrive dans l'élixir x2 on arrive dans le moment du croix le moment du plaisir donc ici on a pas forcément besoin de mettre plus on va lui laisser claquer son clone aussi s'il veut je crois je pense que ça nous embête trop euh si par contre ouais si bah du coup il va mourir là c'est pas très grave non plus on va remettre une baraque derrière là il va mourir tout seul le géant squelette le sorcier il va faire quelques dégâts mais il va les finir par mourir aussi on en doute pas allez sorcier tu meurs tu meurs mon petit sorcier voilà parfait donc là on peut commencer à mettre du bon push on va pouvoir mettre un peu nos troupes comme ça on va pouvoir mettre de la boule de feu sur ces sorcières euh qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait recycler on pourrait mettre des barbares à gauche aussi et des pêchés à gauche parce que là on a quand même suffisamment de troupes à droite bon enfin suffisamment ça va vite tomber mine de rien parce qu'il y a deux sorcières et les deux sorcières ça fait mal oulala oulalala non 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 on est pas d'accord ouais fuck tu retires tout ça tu retires tes cartes tu nous respectes mon ami voilà on a pris la tour de gauche et ça passe pour la victoire même vous voyez contre du contre contre des unités à eux etc et ben ça passe directement et on est aux anges on est super content donc on fait quand même quelques draws avec mais on fait quand même pas mal de victoires donc ça c'est cool donc euh donc voilà effectivement ça passe quand même plutôt bien donc vous avez pu voir là juste avec des cartes communes juste avec des cartes simples même pas spécialement très maxées bon on arrive très bien à se débrouiller même contre des match-up compliqués bah parce que du coup si vous enfin déjà spawner c'est chiant à gérer parce que bah c'est ça génère de la valeur en continu et euh vous savez jamais vraiment comment générer un gros push suffisant et vous pouvez vous le faire contrer et ici l'intérêt principal c'est d'aller chercher de la valeur avec les petites battes avec les avec les squelettes avec l'esprit de glace donc vous allez chercher de la de l'avantage en elixir et ça vous permet de recycler pour remettre encore plus de bâtiments et du coup vous avez tellement de spawns et tellement de bâtiments que l'adversaire même s'il veut vous pocher bah il y a des armées devant lui et il peut jamais quoi ou au pire bah il tape le bâtiment mais c'est le max qu'il arrive à atteindre donc voilà j'espère que vous avez pu apprécier vous avez vu aussi que bah effectivement c'est bah dans la méta du ladder il y a beaucoup de géniteurs il y a beaucoup de sorciers il y a beaucoup de sorcières il y a fréquemment des executionnaires et des trucs comme ça donc c'est pas forcément évident c'est pas easy peasy mais en tout cas c'est un deck qui peut très bien marcher qui coûte pas cher et qui peut vous permettre d'atteindre il y a également du coup si vous voulez des decks pas cher bah il y a le hog 2.6 qui reste un des meilleurs deck si ce n'est le meilleur deck dans les versions free to play en tout cas si vous mettez autre chose que la bûche et bah il y a toujours donc le deck 3 mousquetaires que je vous avais montré avant qui sont également des versions qui marchent très bien en ladder sinon il y a des versions un petit peu plus chères où bah vous pouvez avoir par exemple le mortier mais le mortier joue avec le mineur et le mineur enfin pour une utilisation optimale et le mineur c'est une légendaire donc ça vous fait une légendaire mais cependant le reste du deck est vraiment pas cher il y a aussi des variantes comme ça où avec juste une carte un peu plus rare vous pouvez la monter et du coup en profiter d'avoir un deck rapidement très compétitif en tout cas j'espère que vous avez pu apprendre des choses que vous avez pu vous éclater avec moi et je vous souhaite une excellente journée abonnez-vous au revoir à bientôt